bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour le TDJ votre tirage du jour sentimental on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir c'est le principe du TDJ du tirage du jour et pour vous faire ce tirage je vais utiliser l'oracle magic luna et je vais vous faire un tirage à 3 cartes voilà vous commencez à avoir un petit peu l'habitude mais je le répète pour ceux qui nous rejoignent et on les en remercie voilà 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 allez on est parti alors les guides s'il vous plaît que va-t-il se passer là on est une femme et on a un engagement ou c'est chouette ça il y a peut-être une femme là qui va se faire demander en mariage parce que là en l'occurrence ouais il y a vraiment il y a vraiment quelque chose à ce niveau là il y a des demandes en mariage là il y en a certaines d'entre vous qui vont recevoir des demandes en mariage ou des demandes d'engagement tout simplement alors les guides et qu'est ce qui va se passer qu'est ce qu'on a d'autre comme message annexe on a c'est plutôt une personne jeune là en l'occurrence ça peut venir d'une c'est peut-être des jeunes couples d'accord jeunes couples là qui vont s'engager qui vont s'engager pour la vie bon super super on vous le souhaite je vous le souhaite alors les guides qu'est ce qui va se passer mais ça c'est du message annexe alors qu'est ce qui va se passer là dans les jours à venir ouais il va y avoir des enfants vous allez non seulement vous engager mais en plus vous allez fonder une famille là pour les jeunes couples qui nous regardent bon bah super 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 il y a la protection il y a la protection il y a la sincérité ça vient et c'est une demande qui va venir du coeur et en plus c'est une union qui sera protégée c'est une union qui va durer bon super alors j'ai trop de cartes c'est tout qui me vient dans les mains ça veut parler mais ce jeu là il parle à la coupe on va avoir on a la victoire et on a l'argent bon là en l'occurrence c'est une alors l'argent moi là c'est du sentimental c'est surtout une victoire qui va se concrétiser se matérialiser c'est surtout ça c'est à dire que vous allez en avoir des preuves matérielles et concrètes pour moi c'est plutôt ça bon on va voir un petit peu quelle est cette victoire alors les guides expliquez nous un petit peu quelle va être cette victoire qui va se concrétiser dans la matière qu'est ce qui va se passer là pour toucher toutes celles qui regardent cette vidéo bien je vous remercie pour vos abonnements pour vos likes pour vos demandes de consultation privée enfin vraiment ouais non la chaîne elle prend de l'ampleur c'est non c'est ça fait en tout cas ça fait plaisir votre soutien me fait plaisir et me donne envie de continuer et d'être toujours dans la même énergie visiblement vous aimez ça moi aussi c'est parfait allez il m'en reste une petite dernière à poser à la taille je vais essayer de baisser un peu la caméra vous envoyez le plus possible alors on a un rendez vous administratif là en l'occurrence on a plutôt quelque chose alors moi je ressens une victoire sur quoi ça va ça peut être un rendez vous administratif alors avec un avocat un juge monsieur le maire ou ce genre de choses en l'occurrence vous allez vous ressortez peut-être d'une période un petit peu conflictuelle vous êtes peut-être en pleine séparation et en l'occurrence à moi ce que j'entends prendre conseil et prendre conseil c'est aller voir un avocat là en l'occurrence il ya peut-être il ya peut-être un rendez vous dans ce genre là pour vous vous allez de toute façon obtenir gain de cause peut-être par rapport à une affaire sentimentale ok voilà le printemps ça va être la renaissance là en l'occurrence c'est même pas la saison c'est en l'occurrence vous allez avoir gain de cause vous allez avoir la signature avec quelqu'un et en l'occurrence on vous annonce quand même une véritable renaissance j'entends le mot de libération il ya quelque chose qui va vous libérer donc on est peut-être sur une fin de cycle une séparation difficile où vous allez avoir gain de cause et en l'occurrence ça va vous permettre de de renaître bon il ya le retour alors par contre il peut y avoir le retour dans l'occurrence on peut avoir du contrat d'âme très honnêtement là tel que c'est parti avec le rendez vous administratif avec l'engagement les signatures ce genre de choses on peut avoir du contrat d'âme et en l'occurrence il peut y avoir le retour de quelqu'un vous espérez peut-être avoir le retour de quelqu'un et là c'est là c'est annoncé il ya le retour de quelqu'un qui arrive qui sera équilibré là en l'occurrence qui va avoir il va y avoir un retour à l'équilibré aussi bien pour vous que pour cette personne cette personne elle s'est éloignée parce qu'elle en avait besoin elle avait besoin de d'effectuer un travail sur elle-même de prendre la maturité on entend me parler là de de prendre de la maturité de prendre du recul elle avait besoin de s'éloigner pour pour aller se découvrir elle même c'est vraiment ce que j'entends et en l'occurrence là elle revient parfaitement sereine parfaitement saine libérée des énergies tierces également donc cette personne peut-être qu'elle est elle était peut-être déjà engagée on était dans des triangulaires là en l'occurrence il y a peut-être eu une séparation entre vous et en l'occurrence cette personne se sépare et revient en ayant retrouvé son équilibre parce qu'elle s'est séparée d'accord et là c'est officiel c'est séparé ouais c'est ça il y a eu une véritable rupture il y a eu une rupture entre vous je dirais mais en l'occurrence là il y avait également une séparation avec la personne officielle vraiment là c'est limpide donc il n'y aura plus d'énergie tierce elle est prête cette personne elle est prête alors après sa séparation elle a peut-être eu besoin d'avoir du temps pour elle elle a peut-être eu besoin cette personne de se retrouver un peu seul pour pouvoir faire le point pour pouvoir retrouver son équilibre mais là en l'occurrence elle est prête à repartir à l'aventure avec quelqu'un et il soit plutôt sur quelque chose de sérieux ouais c'est une grâce de l'univers ouais non mais vraiment c'est comme ça que je le ressentais là on est on est également dans les contredames on est dans les liens kermiques on peut être sur les parcours de flammes jumelles mais également la très bonne nouvelle pour les parcours de flammes jumelles où il peut y avoir l'arrivée ou le retour de quelqu'un qui s'est séparé d'une énergie tierce et qui est prêt à partir à l'aventure à cette nouvelle aventure après la réunion du coup du couple sacré et là en l'occurrence il y a vraiment une notion également de de toute façon cette histoire elle vous était destinée cette histoire elle était écrite et quand bien même s'est appris du temps ça finira par se concrétiser dans la matière c'est vraiment ça on a la communication verbale ouais on a même la déclaration d'amour ce que j'entends là c'est la déclaration d'amour cette personne elle va revenir en étant honnête avec vous en vous parlant avec sincérité en vous parlant avec le coeur en vous disant je ne veux en vous disant je ne t'ai jamais oublié tu as fait partie du voyage j'entends tu fais tu as fait partie de mon voyage tu as fait quel que soit le temps nous avons été séparés tu as toujours été présente en moi dans mon coeur tu es gravé en moi c'est ce que j'entends également bon il va y avoir la belle déclaration ouais c'est une personne qui a pris en maturité c'est une personne vraiment qui a pris en sagesse qui a eu besoin de faire ce chemin un petit peu seul mais qui a eu besoin également de prendre en maturité c'est vraiment ça d'aller à l'aventure sans vous du coup c'est peut-être une personne avec laquelle vous avez eu une aventure également mais là en l'occurrence ça revient pour quelque chose de concret quelque chose de sérieux et pas quelque chose de caché c'est un parcours qui a pris extrêmement de temps c'est une personne qui a eu besoin on me dit et textuellement de prendre ses claques de la vie donc c'est quelqu'un qui a eu du du karma à régler c'est quelqu'un également qui a reçu de la justice divine c'est à dire que vraiment pour que ça puisse comprendre et c'est quelqu'un qui avait pris du retard également et c'est quelqu'un qui a eu besoin aussi de prendre tout ce temps là pour pouvoir devenir la meilleure version d'elle même avant de revenir dans notre vie c'est vraiment ça mais là c'est être reconnu vous allez être reconnu le lien d'âme également va être reconnu et ça va vous faire un bien mais absolument immense parce que en l'occurrence cette personne très honnêtement elle s'est éloignée mais elle a fait le silence radio il n'y avait plus aucune communication il n'y avait plus rien quoi il n'y avait plus rien elle vous a ghosté j'entends aussi le mot elle vous a ghosté alors ghosté quelqu'un c'est le bloquer des réseaux sociaux sans aucune raison d'accord et en l'occurrence de vous vous êtes posé beaucoup de questions et là vous allez être reconnu par cette personne qui fait son grand retour on est vraiment sur un parcours de femme jumelle vraiment et l'autre prend conscience du lien d'âme cette fois il va y croire voilà cette fois il y croit il y a quelque chose qui va se matérialiser d'ailleurs dans la matière qui va vous permettre également d'y croire c'est à dire que vous même vous avez pu avoir des doutes du coup sur ce parcours qui est si singulier qui est si particulier alors ça peut être des âmes sœurs ça peut être en tout cas ou reconnaître son autre en tant que partenaire de vie enfin voilà on n'est pas forcément dans le parcours de femme jumelle et là en l'occurrence vous allez vous dire voilà enfin je m'y attendais plus quoi je m'attendais plus à ce que tu est ce que tu me reconnaisses en tant que tel à ce que tu reconnaisses qui je suis pour toi et là maintenant voilà il va vous prouver qu'il y croit réellement en l'occurrence il va vraiment reconnaître votre valeur il va reconnaître le lien d'âme il va reconnaître cette personne va reconnaître ce que vous êtes réellement pour pour elle elle revient elle revient avec des bases solides et avec une véritable envie de construire ça c'est une évidence et ça va arriver là très très prochainement et vous ça va du coup vous revaloriser en disant bon ben voilà j'étais pas complètement cool j'étais pas complètement folle et ça mettra fin à l'hiver ça mettra fin à la stagnation mais ça mettra surtout fin à alors ça peut arriver cet hiver d'ailleurs entre l'hiver et le printemps parce que du coup on a les deux saisons normalement les tirages du jour c'est des événements qui arrivent très 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 rapidement dans les jours à venir alors soit ça arrive vraiment dans les jours à venir et le printemps sera bien à l'avance parce qu'en l'occurrence ça mettra fin à l'hiver c'est à dire qu'il y a quelque chose qui il y a une distance qui prendra fin c'est à dire il y a vraiment quelque chose là soit ou alors ça va être entre cet hiver et ce printemps d'accord voilà ce qui est plutôt rapide du coup mais là en l'occurrence il y a quelqu'un qui revient et c'est quelqu'un qui est votre partenaire de vie c'est un grand retour c'est un grand retour mais qui va également reconnaître votre valeur c'est certainement quelqu'un avec laquelle vous avez pu avoir une relation triangulaire avoir même une aventure et une relation triangulaire qui a été consommée très honnêtement là on est plutôt on est plutôt là dedans mais en l'occurrence de toute façon vous faisiez partie des couples qui doivent être réunis et là ça va être leur quoi ça va vraiment être leur laisser faire c'est cette personne qui va revenir c'est vraiment cette personne alors plutôt une énergie masculine sans vous exclure messieurs vous inversez mais moi je ressens plutôt une énergie masculine qui revient dans la vie d'une femme c'est c'est vraiment ça et qui sera séparé il y aura plus d'énergie de tiers cette personne elle sera séparée elle sera complètement disponible pour vous quoi c'est chouette c'est chouette c'est chouette c'est chouette bon allez on va s'arrêter là c'est chouette j'espère que ça arrivera dans les jours à venir mais en tout cas c'est entre cet hiver et le printemps et vous avez la victoire sur cette histoire et au fond de vous vous le saviez mais vous commencez à douter parce que parce que c'est une histoire qui a pris beaucoup beaucoup de temps avant de se concrétiser réellement et qui prend beaucoup de temps avant de se concrétiser réellement dans la matière c'est c'est vraiment ça allez chers amis comme d'habitude je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi et puis quand vous appuyez sur le petit plus et bien il ya un menu déroulant qui nous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau où vous pouvez retrouver toutes mes créations voilà chers amis je vous embrasse tous très fort je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et vous avez raison d'y croire là ciao